Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler un petit peu de notre système dans lequel nous vivons tous les jours. Le petit que je suis, que j'ai connu dans ma permaculture, je me suis lancé un petit peu dans le survivalisme, dans l'autonomie, enfin du moins que j'essaye d'y arriver à 100%, mais pas forcément y arriver à 100%. J'ai pu constater que la permaculture se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui abordent la permaculture parce que les plans sont durs. Aujourd'hui on est plus libre d'être libre en fait, parce que la dernière fois je faisais mes courses, j'avais le droit de ma école à acheter, et j'ai en plus un dimanche matin, et je me suis rendu compte qu'en fait les gens n'ont même plus moyen de finir les fins de mois assez facilement, qu'on nous force presque, on nous force inconsciemment à venir travailler le dimanche matin, et tout ça parce que on ne peut pas finir le fin de mois, on cherche à avoir un peu plus de sous, et inconsciemment on dit bon je viens travailler le dimanche, donc le patron est content parce qu'il a du travail, une main d'oeuvre le dimanche, et au final au lieu de sortir un peu de ce système là, on y rentre complètement, ce qui est complètement absurde, mais après les gens ont besoin de travail, enfin les gens ont besoin de sous, ont besoin de manger, et tout ça fait partie de tout un truc qui est le système, et quand on est dedans, et ben ça va tourner en rond, et on n'arrivera pas à sortir, c'est un cercle vicieux. Et donc, de faire un système, de faire un système personnel, qu'est la permaculture ou l'autonomie, c'est le meilleur moyen d'échapper à ce système là, qui a force accompli comment dormir peut-être, avec Facebook, avec la télé, avec plein de choses. Quand vous regardez la télé, eux ils parquent en vacances, vous restez à la maison. Et tout ça fait que le bonhomme derrière sa télé, il a engormi, et au final il se bat pas, il essaye pas de faire les choses pour sauvegarder un petit peu sa liberté. La liberté aujourd'hui, bah on est plus libre d'être libre, ce qui fait que, bah on est complètement à la masse. Voilà, moi ça fait deux ans, après deux ans et demi, j'ai enlevé la télé, donc j'ai, je l'ai rentré bien sûr, j'ai l'ai rentré pour regarder les films que j'ai choisi de voir, l'information aussi que j'ai choisi de voir, et de pas seulement regarder des FM TV et de me dire, ah bah tiens, oh bah bah, c'est un nouveau chauffeur, voilà, j'explique-même, faut chercher les vraies choses. Parce que tout est fait pour que ça soit manipulé, je suis pas concrétis, mais il y a un engormissement de la part du système qui fait que les gens y rendent gros bambou, et ils se posent pas plus de questions. En plus, aujourd'hui, on a un formidable outil qui est Internet, on a tous accès à Internet, même les gens qui ne sont pas forcément, qui ont pas forcément du fait. Moi je vois des SGF, ils n'occupent pas de sous pour manger, mais ils ont gardé iPhone. Donc ouais, faut vraiment, comme répondre à des questions, faut vraiment qu'on me dise comment ils font. S'ils préfèrent un smartphone au lieu de manger, d'avoir un bon sandwich, je sais pas. Mais enfin bon, ça c'est leur choix, c'est pas le mien. Donc, s'engormir face au système, c'est quelque chose qu'il faut complètement bannir. Parce que nous sommes des êtres vivants, on a besoin de s'épanouir. Et la vie n'est pas faite que de travail, que d'argent. On a souvent cette phrase, l'argent fait pas le bonheur. Mais sans argent, on peut faire beaucoup aussi. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut un petit début de finance pour pouvoir avoir des choses qui peuvent nous rendre heureux sans argent. Donc, aussi, ça sert à rien d'aller frapper chez Macron ou d'aller aux élites. Parce que Macron, c'est tout simplement un marionnette qui est manipulé de rang haut, qui est complètement, comme dirait Metallica, Mastor. Ouais, me mettre en député. Donc, Macron, oui, c'est un petit jouet. C'est un petit buzzer avec ma coquille qui ne sert à rien. C'est en haut. Et en haut, ils ont une place qui ne veut pas céder à la coquille comme ça. Les élites, ils ont leur place. Ils savent comment la garder. Et le peuple, c'est un petit peu qui est tout petit et qui n'est pas grand-chose. Et donc, le simple fait d'aller taper à sa porte, ça va juste m'enrichir. Dans le sens où, ah bah tiens, là, il y a le peuple. Ils font de la merde. On va les mettre en prison. On va leur faire la garde à vue. Et comme ça, ils ont montré que ça sert à rien. Et puis, ils vont être en garde à vue quelques heures. Et puis, ils vont être relâchés. Et puis, ces gens-là vont dire, je reste chez moi à la maison, je suis mieux. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui profite de nos élites. Et donc, aller frapper pour changer le système, ça ne sert à rien. Adopter un système personnel. Permaculture et essayer d'être autonome. Puisqu'en vous êtes autonome, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous ne levez rien à personne. Un exemple, vous avez des connaissances en plomberie ou en menuiserie. Et il y a un problème chez vous de plomberie. Vous allez pouvoir être autonome dans la réparation de ce problème-là. Puisque vous avez des connaissances, vous pouvez le faire vous-même. Et du coup, vous n'allez pas payer quelqu'un pour faire le travail. Vous allez pouvoir le faire. Et donc, c'est aussi une certaine forme d'autonomie. Il y a des choses, hein. C'est un exemple, hein. Bon, il y en a voir plein d'autres. Ensuite, par rapport en ce moment où il y a la canicule, j'entendais à la radio que par rapport à la canicule de 2003, il y a eu des avertissements de la météo. Mais il n'y avait pas de mobilisation un petit peu extrême pour prévenir les personnages de la canicule. Ceux qui ont fait quand même pas mal de morts en 2003. Et aujourd'hui, à la radio, ils parlaient de ça par rapport à ce qu'a mis, où la canicule a été prévenue, où ça a été bien mis en avant de pouvoir téléphoner aux gens régulièrement pour savoir s'il y avait des problèmes ou pas. Et en 2003, ils disaient que ça ne pouvait pas être informé. Les gens ne pensaient pas que ça pouvait arriver. Je dis juste qu'un truc, c'est que je ne crois pas à la fin du monde. Je crois juste qu'à l'effondrement économique. Mais les gens, quand ils se disent, ouais, ça ne peut pas arriver, les problèmes. Jusqu'au soleil. Une canicule à certains degrés. Ça va en faire des bons. Et là, il y a eu une comparature ce matin, j'ai vu, c'est dans un artier. 45,9 degrés, en France. Dans le Gard, je crois. Dans le Var. Je ne sais plus. Un truc. Mais c'est chaud, quand même. C'est chaud. Donc, les gens qui me disent, ouais, ça peut arriver, les machins. La nature, si elle ne fait qu'un câble, si elle veut nous enlever de la terre, elle me fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'essentiment. C'est direct. Donc, pour les gens qui ne croient pas à ça, à des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous arriver, parce que la plupart des gens pensent qu'on est à l'abri de tout. On n'est pas à l'abri. On est à l'abri de rien. La Première Guerre mondiale a commencé avec pas grand-chose, au final. Et il y a eu quand même, grâce à la Première Guerre mondiale, il y a eu la deuxième, ce qui a fait énormément de morts. Et là, on arrive, pour moi, à la troisième, qui va être décisif, je pense, pour les mains. Pas pour la planète. La planète, elle, elle va faire en sorte qu'avant de faire le ménage. Il y aura un moment dans... Elle a vécu... Enfin, elle a vécu... Elle a eu cette période sans les humains, et elle s'est très bien comportée, elle a très bien fait les choses. Donc, elle vivra sans... Mais, pour dire, rappelez-vous que des problèmes comme ça, ça peut arriver. Et qu'on est à l'abri de rien. Vaut mieux tenir que guérir, simplement. Tout ce qui est système permaculture, autonomie, c'est faisable. Faut juste s'y mettre. Moi, j'ai... Je vous montrerai les photos, les vidéos. J'ai commencé à faire, donc, un peu chez moi, à la maison, en appartement, bien que c'est pas évident. Ça prend beaucoup de place. J'ai commencé à faire des tomates. Vous allez me dire, oui, beaucoup de personnes font des tomates dans les déchets. Mais j'ai également commencé l'apportation de salade. J'ai utilisé un vieux barbecue que j'utilise, donc, pour faire une table de culture. Et, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer. Et, effectivement, ça marche. Rien n'est impossible dans la vie si vous dites que c'est possible. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ce petit message parce que j'avais déjà fait la dernière fois cette vidéo, mais on me voyait pas, j'avais trop de soleil. Donc, voilà. Tout simplement, souvenez-vous qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc, je ferai également l'épisode du guide du survivalisme hors série qui reprend un sujet que nous, on ne pourra pas, on promet, et qui risque, qui risque de nous, alors pas de nous mettre fin de la civilisation, mais de bien nous faire galérer. Mais, comme vous êtes des gens si moyens et voyants, vous n'aurez pas ce problème parce que vous connaissez, vous avez conscience du danger qui peut vous détenirer. Voilà, les amis. Moi, je vous laisse. Je vous dis bonne préparation. Et puis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Allez, ciao, les amis. Ciao.